Bonjour, bonjour, c'est Sierra Bryson pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Into the Bridge. Alors cet épisode fait la suite directe de l'épisode dernier épisode du rendez-vous du midi. La dernière fois, nous avons fait le centre de restauration et nous avons vu que les trois zones qui l'entouraient se sont fait décimer par l'évêque et qu'il y a eu un nouveau boss qui est apparu, le boss de fin de ce continent qui se trouve au QG de la corporation. Et avant ça, nous avons récupéré un grappin qui n'est pas si mal, mais qui ne va pas pour le méca du pilote à Bryson. Et on a récupéré aussi un cœur de puissance qui va me permettre de booster un des trois véhicules. Donc le grappin, je vais l'équiper sur le tank, puisque de toute façon c'est fait pour. Et je vais aussi installer le cœur sur le tank. Alors là, j'ai fait une petite manipulation, c'est-à-dire que je me suis cru sur le méca où il était sur le tank. Voilà, en fait j'étais bien sur le tank. Donc j'ai installé le cœur sur le tank, j'ai mis le boostage de santé et j'ai mis le grappin. Et j'ai vu que le grappin avait une compétence particulière, bouclier pour allier. Donc on peut récupérer un allier et lui mettre un bouclier. Ça sera une compétence qu'il faudra que je mette la prochaine fois que j'aurai un point d'énergie. Donc je vais lancer la quête du QG de la corporation, où il y a un joli boss qui m'attend, et je vois qu'il faut juste falloir détruire le chef frelon et protéger la tour de bureau. Alors la tour de bureau, vous vous doutez bien que c'est le grand bâtiment qui ressemble à un trident, d'ailleurs. Un mélange entre un trident et la tour de Stark. Donc je vais passer mes unités et je vais commencer. Je vois que le boss est une unité qui a beaucoup de points de vie, mais pas tant que ça en fait. En deux tours, ça devrait le faire. Donc trois unités déjà admises qui arrivent. Et là, je vois que le boss... Alors déjà, il faut... Le petit tuto qui nous dit qu'on peut faire l'F-Control pour voir les statistiques et les caractéristiques spécifiques du boss. Pardon. Et ce que j'aurais dû voir, c'est Superdar, frappe trois cases alignées et dégâts deux. Ça, je ne l'ai pas vu. Vous allez voir que ça va être problématique dans pas très longtemps. Mais pour le moment, je me dis, bon, il m'attaque mon tank. Donc, attaque le tank. Il va falloir que je fasse en sorte... Je retire le tuto. Il faudrait que je fasse en sorte que... Et là, je mets énormément de dégâts au leader. Alors, leader n'a déjà plus que trois points de vie. Ce qui est excellent. Je me dis, bon, ça va se faire rapidement. Et là, le tank, j'ai un problème. Il va se prendre des dégâts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écarter de 1. Et j'ai la bonne idée de me dire, bah, c'est pas grave, j'ai utilisé l'artillerie pour déplacer les deux unités. Ça va faire un double effet qui se coule sur les ennemis. Qui sont alignés devant l'artillerie. Et en même temps, le boss, au lieu de taper le tank, va taper le leader. Ce qui n'est pas plus mal. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que... Ça attaquait aussi... La ville après. Donc, je me dis, bon, bah voilà, je vais perdre un point d'énergie. De façon bête et méchante. Non. Il met deux points de dégâts. Donc, il m'a mis deux points de dégâts à mon leader. Qui n'a plus qu'un point de vie et qui en plus brûle. Et deux points de dégâts... À mon réseau. Et il va attaquer deux villes. Qui sont contigues. À deux points de dégâts. Donc, en fait, il pourrait retirer jusqu'à quatre points de réseau. J'ai un problème. Alors, j'essaye de trouver désespérément comment le bouger ou quoi. Ou le tuer, ça serait bien aussi. Alors, je vais échafauder un plan. Je vais réfléchir d'abord au plan. Mais il faut d'abord que je bouge le méca. Et pour bouger le méca, il va falloir trouver une solution. Donc, la solution le plus simple, ça risque d'être le tank. Qui va tirer sur la bestiole. Puisque l'artillerie, si je tirerais à l'artillerie entre les unités ennemies, la bestiole se prendrait des dégâts. Mais elle reculerait sur mon leader et mon leader m'aurait. Donc, en tirant un coup comme ça, je libère mon leader qui fait beaucoup plus de dégâts. L'artillerie est bloquée. Elle est bloquée au niveau des points. Enfin, au niveau d'un ennemi qui l'a englué. Et là, je me dis que ça sent roussie. Ça sent tellement roussie qu'en fait, je vais mourir. C'est obligé, je mers en fait, ça, cette zone. Je ne peux pas faire autrement. Je n'ai pas... Ça s'est mal goupillé sur le premier tour. Je n'ai pas forcément vu que le boss me mettait deux points de dégâts sur toute la ligne. J'aurais dû mieux vérifier mes attaques. Du coup, je suis mort. C'est obligé. Mais, je prie toujours. Je me dis, l'espoir fait vivre. Non, l'espoir ne fait pas vivre. Je réfléchis encore un petit peu. Et je me dis, bon, ce n'est pas grave, je vais mettre mon unité ici. Et je vais le soigner. Je vais le déplacer. Ça prendra peut-être les dégâts de... Ça va bloquer un vect qui va popper. Ouais, mais non, je vais peut-être plutôt le soigner parce que de toute façon, c'est foutu. Et là, je n'ai pas compris. Je pensais avoir soigné mon unité. Et au lieu de ça, j'ai tapé l'ennemi. J'ai tapé l'ennemi comme un babache. Et vous allez voir que je vais m'en vouloir. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le réseau, c'était fini. Je n'avais pas besoin de chercher plus. C'était fin de tour. J'étais game over. Seulement, voilà. Je n'ai pas soigné mon leader tout en étant game over. Ce qui fait que j'ai perdu mon leader. Ce n'est pas lui qui va remonter le camp et qui va passer sur une nouvelle dimension. Et là, je me suis dit, super, mon leader avait débloqué une compétence. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis encore mort. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Bye.